Musique Bonjour présente ou pas, c'est pas nécessaire ? Musique Jérôme Bourbon, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Merci de nous accorder cet entretien aujourd'hui pour évoquer la dernière sortie des éditions Contre-Culture intitulée La Mafia des démocraties de Maurice Bardèche. Il s'agit du quatrième ouvrage de Maurice Bardèche que les éditions Contre-Culture réédite après Nuremberg ou la Terre Promise, Sparté les sudistes et l'histoire des femmes. Celle-ci a la particularité d'être en fait un recueil d'articles publiés originellement entre 1952 et 1982 dans la revue qu'il avait fondée intitulée Défense de l'Occident. Jérôme Bourbon, pour vous, quelle est l'importance de Maurice Bardèche et de ses articles ? Déjà, vous me permettrez au préalable de féliciter l'édition Contre-Culture, d'avoir consacré quatre ouvrages à Maurice Bardèche. Et plus généralement, les livres édités par Contre-Culture sont vraiment en général très intéressants et utiles pour la formation d'une jeunesse, et pas simplement de la jeunesse nationaliste, contre-révolutionnaire, dissidente, appelons-la comme vous voulez. Et je crois que c'est très utile d'avoir des munitions intellectuelles et doctrinales qui permettent d'y voir clair et de justement résister à toutes les formes de mensonges, d'impostures, de subversions. Donc pour répondre à votre question, Maurice Bardèche, c'est un grand monsieur, un grand monsieur bien sûr par son courage, un courage tranquille, qu'il a manifesté tout particulièrement après la guerre, puisque son apostolat politique démarre vraiment après la guerre, même s'il a commencé à écrire auparavant « brillant normalien », « brillant agrégé », « issu d'une famille républicaine » et pas du tout de l'école d'action française, c'est une famille modeste, socialement, qui était plutôt anticléricale d'ailleurs, à l'origine. Ce n'est pas son cas, même si ça n'était pas, je crois, un pilier d'église. En tout cas, il avait un respect de la religion chrétienne, à n'en pas douter. Mais il est grand par son courage, grand évidemment par son style. Il a une langue d'une limpidité, d'une fluidité extraordinaire. Et c'est là qu'on mesure à quel point, en quelques décennies, on a perdu beaucoup. Parce que même, il m'est arrivé de croiser des agrégés aujourd'hui, ce qui est quand même un concours qui reste un concours d'excellence, eh bien, c'est rare quand même qu'ils aient le niveau et la capacité d'écriture dans Baradèche. Et puis, je dirais quand même, Baradèche, on parlait de son caractère prophétique visionnaire, c'est-à-dire qu'on mesure la qualité d'un écrivain, d'un penseur, d'un essayiste, d'un publiciste, d'un pamphlétaire, d'un polémiste, à la qualité de ce qu'il écrit, et au caractère permanent et vrai, au caractère pérenne de ce qu'il dit. Et moi, ce qui me frappe quand on lit Baradèche, c'est que plus le temps avance, plus les années et les décennies passent, plus ce qu'il dit est vrai, plus cela sonne juste. C'est ça qui est formidable. Alors que vous avez des écrivains qui sont complètement périmés, si j'ose dire, avant même parfois d'avoir publié leur ouvrage. Et Baradèche, tout le contraire. Et puis, c'est quelqu'un qui s'efface complètement derrière la cause. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement, mais les gens qui l'ont connu, je pense par exemple à Pierre Sidos, qui l'a très bien connu, fondateur et chef de l'Ouvre française et de Jeunes Nations. Il me disait, c'était l'humilité et la modestie incranée, alors qu'il était d'un niveau exceptionnel, culturelle, c'était un spécialiste de la littérature du XIXe siècle, de Balzac d'abord, de Stadel ensuite, c'est un très Séguelmo XXe avec Proust, avec Léon Blois, mais un brillant professeur de lettres universitaire. Il a d'ailleurs, du fait qu'il était le beau-frère de Robert Brasiak, qui était, comme vous le savez, fusillé en 1945, il a été radié de l'enseignement public de manière tout à fait scandaleuse à l'époque de l'épuration. Et c'est d'ailleurs Georges Pompidou, dont il était con-disciple à Normale Sup, qui, lorsqu'il a été président de la République, a permis qu'il soit réintégré. Mais sinon, il avait dû enseigner dans le privé. Il a eu d'ailleurs des conditions extrêmement difficiles sur le long matériel, qu'il a relatées de manière mi-drolatique, mi-dramatique, dans son livre « Susannelle Toddy », qui rééditée en 1957. Mais Bardèche, qui est mort à 90 ans, qui a traversé en quelque sorte tout le XXe siècle. Et je dois dire personnellement que si j'avais dû choisir la date de ma naissance, j'aurais aimé vivre à cette époque, parce qu'ils ont connu la grande histoire. Nous ne connaissons que les ruines, que les catacombes. Eux, ils ont connu quelque chose qui était formidable, même si ça n'a pas forcément bien fini. Mais ils ont quand même connu une période où il se passait des choses, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, grande humilité de Bardèche, malgré sa culture, son érudition, sa brillance, et une fidélité totale à ses engagements, quoi qu'il en coûte, jusqu'à sa mort. Et comme vous le disiez, pérennité de ses analyses. Moi, c'est ça qui me frappe. C'est-à-dire que quand vous lisez tous ses ouvrages, je l'y viens à tous. Et également, ce livre, on va en parler, puisqu'il a fondé cette revue « Défense de l'Occident » en 1952. Et il l'a fait durer pendant 30 ans, jusqu'à 75 ans, c'est pas rien. Il n'était pas adepte de la retraite à 60 ans. Et pendant 30 ans, c'est remarquable, parce que c'est une étude, si vous voulez, de la vie politique contemporaine en France, mais aussi internationale. Mais si vous voulez, avec une hauteur de vue tout à fait exceptionnelle. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui est frappant chez lui, c'est qu'à l'heure même, qu'il analyse des faits qui sont aujourd'hui passés, qui sont périmés par certains côtés, eh bien, son analyse reste juste, reste pénétrante, reste actuelle. C'est ça qui est formidable. Bon, je ne prale pas, parce que ce n'est pas le sujet, mais juste en passant, d'abord parce qu'il faut bien meubler, c'est surtout parce que c'est important, c'est Nuremberg ou la Terre Promise, eh bien, en l'occurrence, tout ce qu'il dit est remarquable quand il dit que le monde est démocratique à perpétuité depuis le jugement de Nuremberg, et qu'en quelque sorte, tous les partis qui se réclament du sol, de la tradition, de la famille, de la nation, de la propriété, sont suspects, et rendus illégitimes par le tribunal de Nuremberg, c'est exactement ce qu'on vit. Et je dirais que c'est plus vrai que jamais, quand on voit aujourd'hui la destruction de la famille, la destruction de la nation, la destruction des corps intermédiaires, et qu'on s'en prend même jusqu'à l'identité, l'intimité de l'individu la plus forte avec tout ce qui représente le lobby LGBT aujourd'hui. Le transsexualisme, l'homosexualisme, etc., qui atteint des niveaux absolument effrayants. Mais lui avait déjà vu, et notamment il y a dans le livre dont nous parlons aujourd'hui, qui est donc un extrait de recueil de ses articles de sa revue Défense de l'Occident, un article où il parle de la décomposition morale des démocraties modernes, et c'est intéressant parce que je crois que c'est un article qui date de 1960. L'étrange pouvoir de destruction de la démocratie ronge la société qu'il faudrait appeler non pas de consommation, mais de pourrissement, comme les moisissures creuses et vides de les solives et les étais, et en font des poutres vermoulues. Les droits de l'homme, les imprescriptibles droits de l'homme, qui sont un produit exactement de même nature que le mazout déversé par les pétroliers ou les détergents des usines, sous-produits de l'idéologie, comme ceux-ci sont des sous-produits du sang-jeune et de l'avidité, polluent notre environnement intellectuel et politique qu'on ne voit pas, qui ne nous empoisonnent qu'à la longue, qui ne détruisent que progressivement. L'Europe, la mafia et la démocratie. Défense de l'Occident. Mai 1971. – Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faisait pas seulement déplorer, il pointait l'incapacité constitutive, enfin vraiment essentielle du régime, de lutter contre ces fléaux. C'est-à-dire que ce sont des fléaux qui pourraient être très facilement jugulés, et les démocraties ? – Il s'en prend justement aux démocraties modernes, parce qu'il voit bien que le suffrage universel, il le dit ouvertement, est une absurdité et une imposture. C'est un petit peu comme si on était dans un avion et qu'on choisissait qui allait être le pilote. Ça amènerait forcément à une catastrophe. En tout cas, il y a 9 chances sur 10 que ça amène à une catastrophe. La démocratie, c'est un peu ça. Et en réalité, il montre bien surtout qu'outre que l'électeur moyen n'a pas les compétences, n'a pas les lumières suffisantes pour pouvoir juger de ce qu'il faut faire sur le plan de la politique internationale comme de la politique intérieure, c'est évident. Mais que de surcroît, quand bien même il aurait de bonnes idées, quand bien même il verrait juste, de toute façon, son opinion ou sa position est de toute façon annihilée, déformée, manipulée par le jeu de la démocratie moderne où ce sont les puissances d'argent qui dominent. Il explique bien que c'est le prédateur, le spéculateur qui domine et donc pas le travailleur, le net citoyen, etc. Et effectivement, il montre bien que la démocratie moderne est, je dirais, par essence, un facteur d'impuissance puisqu'aussi bien, je crois que c'était Maurras qui disait, la République gouverne mal mais se défend bien. Donc certes, elle se défend bien, mais elle gouverne mal. Et elle est incapable de résoudre les grands problèmes qui se posent et même, elle favorise le désordre, à commencer par le désordre moral, par l'anarchie, la pornographie, et on le voit plus que jamais, le délitement, la décomposition de la société. Et ça, Bardèche le voyait bien, et je dirais que c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit finalement que ce qu'on vit aujourd'hui n'est que la conséquence, déjà, de choix, de politiques déjà désastreuses qui a été menées déjà à l'époque et qui n'ont été que confirmées, aggravées et corroborées ces dernières décennies. Et s'il y a une différence, elle est de degré, mais pas de nature. Et de ce point de vue-là, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, et depuis déjà très longtemps, même à droite, où ce qui en tient lieu, il y a un culte de De Gaulle. Et sur De Gaulle, par exemple, il voit très clair. Il montre bien que c'est un imposteur, un usurpateur, que je crois que c'est Dominique Vénère qui prête la grandeur et du néant de De Gaulle, mais c'est ça, finalement, c'est une fausse grandeur et un vrai néant. Et qu'en réalité, la prise de pouvoir de 1938, mais déjà celle de 1944, finalement, c'est toujours le règne des banques, le règne de la finance internationale apatride, et que derrière une apparence patriotique et autoritaire, en réalité, c'est toujours les mêmes qui dirigent, et c'est toujours le même principe de décadence, de dissolution, d'impuissance. – Pour revenir à la démocratie, il dit aussi dans un de ses articles des années 70 qu'en fait, il y avait deux manières de l'entendre, la démocratie comme le pouvoir du peuple, et la démocratie comme le laisser-aller, la permissivité intégrale. Et en fait, par commodité, c'est la deuxième option qui est… – Il montre bien que la démocratie moderne, c'est toujours, effectivement, l'anarchie, la dissolution, je dirais, le règne de la subversion en interne et de la submersion à l'extérieur, ce qui parle déjà un petit peu du règne des métèques, de l'immigration qui commence, parce que je rappelle que, dans ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la droite nationale, ce que les médias appellent l'extrême droite, il y a quand même eu des textes tout à fait visionnaires dès la fin des années 50, je pense à Pierre-Antoine Cousteau, donc il va rôle être le plus-être, que ce soit, évidemment, Jean Raspail, bon, que ce soit d'autres auteurs encore, il est clair que, et Bardèche et de cela également… – Ou même Henri Béraud avant-guerre ? – Absolument, absolument, absolument. Il y avait quand même une conscience très aiguë de ce qui allait se passer sur le plan migratoire. – Les gens en place ne croient pas, eux, bien entendu, à la démocratie. Ils jouent seulement la comédie de la démocratie. Mais cette comédie a ses règles, ou, du moins, ce qu'on croit être ses règles. Le mot de liberté est l'autel devant lequel il faut dire la messe tous les matins. Ce veau à cinq pattes, installé dans le saint des saints, inspire au desservant une grande terreur. Il ne faut jamais rien faire qui soit désagréable au Dieu. D'où le culte aveugle de la tolérance qui transcrit sur le plan gouvernemental l'indifférentisme populaire, dans la contradiction pouvoir du peuple ou liberté du peuple, le gouvernement, Pompidou-Chaban, a choisi la liberté, la liberté indéfinie, intrusive, maladive, qui finira par être le contraire de la liberté. Ce choix est inspiré par la volonté démagogique d'être populaire, c'est-à-dire libérale. La décomposition morale des démocraties Défense de l'Occident, juin-juillet 1971 La déligence de Barthèche va beaucoup plus loin que ça. Elle montre bien que c'est la société, dans son essence, dans ses institutions, qui est ébranlée et dissoute par la démocratie moderne, qui en détruit les fondements et qui est incapable, à supposer qu'elle le veuille, ce qui est encore une autre question, de résoudre les problèmes qui se posent et qui n'est pas du tout au service du peuple. C'est d'ailleurs ça le paradoxe de la démocratie parce que, Deryl le dit très bien dans des articles du livre dont on parle aujourd'hui, que finalement, bien souvent les gens élisent des politiciens qui leur disent qu'ils vont lutter contre les riches, c'est-à-dire contre, rappelez-vous, François Hollande qui disait en 2012, dans la campagne présidentielle, que son ennemi c'était la finance internationale. La finance, la finance. Et il a fait tout le contraire. Il a amené la politique favorable à la finance internationale. Il n'était là que pour ça. Mais il avait un discours qui était tout autre, par démagogie, pour obtenir les voix du peuple, notamment des gens de gauche, et pas simplement des gens de gauche. C'était même troublant parce qu'il avait dit « mon ennemi n'a pas de nom, il n'a pas d'adresse ». Oui, tout à fait. Il était assez loin finalement. Et on a vu ce qu'il a fait finalement. Donc, et c'est très intéressant. En le disant, je pensais à Hollande. Enfin, on pourrait prendre d'autres exemples. Donc, systématiquement, c'est ça. On nous fait croire que ce sont des gens qui vont lutter pour le peuple, pour la nation. Mais comme ils dépendent, ne serait-ce que de puissance d'argent, parce que la démocratie, prédéfinition, il explique très bien. Barda, j'ai dit à un moment donné dans le livre, dans ses articles, il dit vraiment, dès qu'on dépasse 1500 personnes, de toute façon, ce sont les puissances d'argent qui dominent, c'est évident. Ce sont des gens qui payent les affiches, qui payent les publicités, qui, d'ailleurs, plus le temps avance, plus on s'aperçoit que les campagnes électorales à l'américaine coûtaient énormément d'argent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez constaté, j'ai toujours été frappé de voir, qu'en général, vous savez, quand ils donnent, à l'issue des campagnes électorales, notamment présidentielles, ce qu'ont coûté les différentes campagnes électorales, les différents candidats, en général, c'est celui qui a dépensé le plus qui arrive premier, et celui qui a dépensé le moins qui arrive dernier, dans ceux qui ont obtenu les 500 précieux paraffes. Pour se présenter, c'est bien la preuve que c'est celui qui a le plus d'argent qui l'emporte, le plus soutien financier et médiatique, mais les deux vont ensemble, et celui qui aurait les meilleures idées, qui présenterait même le mieux, s'il n'a pas d'argent, s'il n'a pas de soutien puissant et influent, il ne peut rien faire. C'est pourquoi, quand on parle de liberté en démocratie, c'est une imposture, c'est une farce. En réalité, c'est tout le contraire. Et ça, évidemment, Bardèche l'a bien vu, l'analyse avec une langue superbe, d'une limpidité exceptionnelle, d'une clarté biblique, si j'ose dire, et je dirais que rien n'a changé, tout est toujours plus vrai, mais c'est pourquoi je suis toujours un peu triste de voir, bon, là, c'est un peu la partie un polémique de ce que je vais dire, c'est que les gens continuent, malgré tout cela, dans ce qu'on pourrait appeler notre camp, pour beaucoup d'entre eux, on va continuer à voter, quoi, je veux dire. Moi, je trouve ça aberrant, si vous voulez, moi, dans ma prime jeunesse, je l'ai fait, mais une fois qu'on a lu ces analyses-là, il faut être en cohérence, me semble-t-il, avec ça. On comprend bien que les gens qui passent à la télévision, à la radio, qui sont donc présélectionnés, en quelque sorte, qui ont les signatures et tout ça, c'est forcément pour maintenir le même système. Par exemple, c'est clair qu'une Marine Le Pen, si un jour elle va le passer, de toute façon, le système se reconstituerait sur ses bases. C'est évident, je veux dire, ça va promener la même politique. Ils ne sont là pour ça. Regardez Mélanie, en Italie, elle régularise les immigrés qui viennent en masse, les migrants, elle n'a rien changé sur le plan de la famille, sur tous les plans, voilà. Donc, finalement, il faut bien comprendre que c'est véritablement un piège. Il y a un piège démocratique, il y a un piège électoraliste, et qui est encore renforcé, je dirais, depuis Nuremberg. Et tout ça, Bardèche l'analyse de manière lumineuse. – Alors, la fermeté de Bardèche dans ses analyses n'exclut pas la nuance. Et j'ai vu, pour exemple, ce qu'il dit de la construction européenne. Parce qu'en fait, il a un point de vue sur ce point qui est assez nuancé. C'est quelque part indéçu de quelque chose qui aurait pu... – Alors, effectivement, comme il a connu les deux guerres mondiales et singulièrement la seconde, puisqu'il est en 1907 et en 1998, d'ailleurs, dans quelques jours, on vètera les 25 ans, on commémorera plutôt les 25 ans de sa disparition, le 30 juillet 1998. Et donc, il est certain que, ayant vu, par l'aide de guerre mondiale, la destruction de l'Europe, au profit des États-Unis d'Amérique, au profit du sionisme aussi, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Car lui, il avait vu très clair sur le sionisme, on ne comprend rien à l'histoire du XXe siècle si on ne s'intéresse pas à la question du sionisme. Donc, il avait vu cette destruction de l'Europe et c'est pourquoi il était pour un rapprochement des nations européennes, non pas, à la vérité, dans son cas, sous une forme fédérale, mais sous une forme confédérale, il l'explique d'ailleurs dans ses mémoires écrites à la fin de sa vie. Et en effet, on peut dire que c'est indéçu, oui, mais en fait, je pense qu'il n'y a peut-être pas tant d'illusions que ça, parce qu'il savait très bien que l'Europe naît de Nuremberg, l'Europe, comment dirais-je, plutocratique, affairiste, de 1945, ce n'était pas celle qu'il souhaitait, qui était une Europe de la puissance, une Europe, comment dirais-je, de la civilisation européenne, puisant dans un certain nombre de valeurs et de principes médiévaux, puisant aussi dans l'expérience de Sparte, de Sparte et les sudistes aussi, selon son livre, tout ça. Bon, évidemment, ce n'est pas cette Europe-là qui est une Europe plutocratique, une Europe des banques, une Europe des lobbies, évidemment, ce n'est pas cette Europe-là qu'il souhaitait, mais il faut dire aussi qu'il ne faut pas faire d'anachronisme, il faut voir que ses écrits sont entre 50 et 80, et l'Europe bruxelloise n'avait quand même pas eu la dimension, de manière aussi manifestement mortifère, destructrice, totalitaire, qu'elle a aujourd'hui. L'Europe, telle que la conçoivent les démocrates, n'a pas pour origine un élan des peuples et pour objet la réalisation d'un certain idéal humain. Elle ne se propose qu'un gain économique réparti entre les associés par la conciliation des intérêts particuliers. Elle n'est qu'une société anonyme qui promet la distribution de dividendes, mais dans laquelle chacun conserve le droit de se défendre, c'est-à-dire de gagner plus que les autres dans l'opération commune. Dans la course contre le temps que les nations européennes ont entreprise pour préserver leur indépendance, elles ont été mises en échec, non seulement par les principes faux qui sont à l'origine du marché commun, non seulement par les égoïsmes nationaux qu'elles ne sont pas arrivées à surmonter, mais en cette occasion, parce qu'elles n'ont pas su, parce qu'elles ne peuvent pas créer les moyens politiques pour se protéger. Il est devenu brutalement évident que le principe de libéralisme, qui est à la base de toute démocratie ploutocratique, permet toutes les manœuvres contre la construction européenne. L'Europe, la mafia et la démocratie. Défense de l'Occident. Mai 1971. En fait, le vrai tournant, c'est quand même l'acte unique. Schengen et surtout Maastricht, quoi, en 92. Elle est sûre Maastricht, hein, bon. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à la fin des années 80, moi, j'ai connu des gens de cette génération, si vous voulez, qui ont beaucoup souffert à la guerre mondiale. C'était un peu le cas de Mitterrand, par exemple, qui était très européiste, mais lui, il a malheureusement, comment dirais-je, complètement avalisé l'Europe bruxelloise, au point même pour que Louis l'emporte au refrain de Maastricht, sa prostate et son cancer de la prostate dans la balance. Puisque c'est quelques jours avant qu'il l'avait révélé, en essayant de susciter les mots et la sympathie des prostatiques et des cancéreux, ce qui fait du monde en France. Et leur famille. Non, parce que ça ne s'est pas joué à grand-chose, finalement, Louis. Moi, je l'ai vécu, parce que j'avais été vraiment très en pointe. J'étais encore jeune à l'époque, dans cette campagne. Et j'ai senti le coup, j'ai vu les sondages de Nélon-Gagnant, début septembre, et il nous a sorti cette affaire-là. Philippe Séguin avait été lamentable, d'ailleurs, dans le débat, on peut penser que ça avait été exprès, le Nouvel-Obs disait à l'époque que plus le nom avance dans les sondages, plus Séguin avait une mine triste et tout ça. Il y a eu des pressions qui s'étaient exercées sur lui. Enfin, bref, on ne refait pas l'histoire. Mais j'ai vu que ça très douloureusement, parce que, quelque part, Maastricht, c'était un peu la fin de la souveraineté française, avec notamment la perte de la monnaie nationale. Je rappelle qu'on était le seul pays au monde dont la monnaie portait le nom et dont le nom était une vertu, un franc qui veut dire libre. Donc, ça n'était pas rien. Lorsqu'un pays veut obtenir, recouvrer sa souveraineté, une des premières choses qu'il fait, c'est de battre la monnaie. Ça n'est pas rien. Donc, si vous voulez, Bardèche écrit avant ces épisodes-là. Et donc, je dirais que c'est la fin des années. 80, au milieu des années 80, avoir une certaine espérance européenne encore, pouvait se concevoir, surtout pour des gens qui avaient vécu la guerre mondiale et qui, peut-être, par une certaine forme de volontarisme, parfois un peu excessif, espéraient que, peut-être, finalement, il y aurait la construction d'une Europe indépendante des États-Unis d'Amérique. En réalité, c'est tout le contraire, puisqu'on sait très bien que l'Europe qui est faite, qui explique très bien, c'est l'Europe de Jean Monnet, et c'est une Europe américano-sioniste, finalement. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui plus que jamais. Mais je crois que Bardèche, je suis sûr que Bardèche, ce n'était pas du tout ça. Lui, c'était l'Europe, une Europe, disons le mot, une Europe fasciste, puisqu'il s'est toujours réclamé du fascisme, avec beaucoup de courage, d'ailleurs. Parce qu'après-guerre, ça n'était pas spécialement bien porté. Ça n'est pas davantage aujourd'hui, d'ailleurs, simplement qu'on puisse dire. Mais ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il explique très bien que dans le régime nationaliste de l'entre-deux-guerres, il y avait cette sorte de foi, d'enthousiasme, de dépassement de soi, de culte de la nation, et des réalisations qui ont été assez exceptionnelles, qui n'ont pas pu aboutir durablement, compte tenu du fait qu'ils ont perdu la guerre. Voilà. Mais en réalité, c'est quelque chose qui allait comme dans le bon sens. Même si on porte un aspect critique, enfin, une dimension critique sur certains points, mais je veux dire, globalement, c'est dans le bon sens. Et puis, tous ces régimes avaient comme point commun de vouloir organiser l'économie. Tout à fait. De sortir du libéralisme. Absolument. Et ça nous amène à un grand sujet... C'est ça qui leur a été reproché, d'ailleurs, essentiellement. La vérité, c'est surtout ça. Tout le reste n'est que secondaire par rapport à tout ça. C'est parce qu'ils voulaient une économie indépendante, et indépendante notamment de Wall Street, indépendante de la finance internationale. Et c'est ça qui ne leur a pas été préadonné. C'est évident. Parce que je rappelle quand même qu'ils ont réussi à reconstruire tant en Italie qu'en Allemagne. Mais on pourrait le dire aussi, d'une certaine manière, en Espagne et au Portugal aussi. Tout régime qui s'appuie sur le consentement du peuple, et aucun régime moderne ne peut s'en passer, est nécessairement une démocratie. Mais il y a des démocraties réelles, et ce sont celles où la volonté du peuple est fidèlement reproduite par le gouvernement, et de fausses démocraties, où la volonté du peuple est constamment bernée et dérivée vers l'impuissance. Or, la volonté de justice des masses ne peut être respectée que par un gouvernement fort, qui puisse résister à la ligue formidable des puissances d'argent. Le peuple est réduit à l'impuissance, par le carcan des partis et la jonglerie électorale. Mais un gouvernement fort peut tout, s'il le veut, contre les riches, car il dispose des seules armes que craignent les riches. La police et l'économie. La police, qui permet de les atteindre dans leur personne, l'économie, qui permet de les atteindre dans leur puissance. Le front populaire, opium du peuple, Défense de l'Occident, juin 1953. Reconstruire un pays qui... Il ne faut pas oublier que le fascisme est né dans les tranchées de la Grande Guerre, finalement, et qu'ils ont réussi à reconstruire un pays en peu d'années de manière tout à fait exceptionnelle. Il ne faut pas l'oublier. Surtout l'Allemagne. Il faut voir dans quel état était l'Allemagne avant 1933. La République de Weimar, c'était vraiment une catastrophe absolue. Donc, effectivement, c'était une économie orientée, pas l'économie dirigiste de l'Union soviétique et des pays communistes, mais une économie qui était au service du peuple, de la nation, et qui luttait contre les prédateurs internationaux. Parce que, comme le dit très bien également Bredège dans cet ouvrage, dans cette série d'articles, c'est qu'effectivement, un pouvoir fort, un pouvoir vraiment au service du peuple et de la nation, est tout à fait capable, en prenant des mesures fermes, de lutter contre les prédateurs, les spéculateurs, et de défendre le travailleur contre le parasite. Le citoyen honnête et travailleur contre le prédateur. Voilà. Pour résumer, Jean Bourbon, une bonne raison de lire Maurice Bardèche aujourd'hui ? Je vous en donnerai même plusieurs. La première, c'est que d'abord, c'est une langue superbe. Un écrivain vraiment... Lisez Bardèche, essayez d'écrire comme lui, avec sa clarté, sa simplicité. Comme disait Boileau, je crois, « Ce qui soit bien, ceux qui se conçoivent bien, s'annonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. » Et quand on lit Bardèche, on mesure la vérité, la pertinence de cette formule. Premier point. Donc ça, c'est très important pour avoir une langue classique, magnifique, et en même temps simple. Premier point. Et deuxième point, je dirais, la justesse de ces positions, leur pertinence, leur caractère visionnaire et prophétique, et, oui, leur justesse. Leur justesse. Et en même temps, leur radicalité. Parce que finalement, même si c'était un homme très simple, très bon, et ne se mettant pas en avant, finalement, ce sont des positions qui sont très intransigeantes, très radicales sur le fond. Radicales au sens où elles voient la racine des choses et où elles ne font absolument qu'une concession. Alors qu'aujourd'hui, on est toujours dans le culte de la médiocrité, dans la compromission permanente, dans les reniements, dans les réputations, dans les repentances. On ne connaît que ça. Moi, toute ma vie, depuis près de 40 ans que je m'intéresse à la politique, je n'ai vu que ça, quoi. Que des trahisons, que des reniements, que des personnes, c'est une boussole qu'on peut suivre. Aujourd'hui, c'est dramatique. Avec Bardèche, au moins, on est sûr, niveau clair, que la vérité est dite sans phare, sans faiblesse, sans compromis. Jérôme Bourbon, merci. Je vous en prie, merci de votre invitation. La Mafia des démocraties, de Maurice Bardèche, 212 pages, 18,50 euros, est disponible sur le site contre-culture.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada